6 isp... Ah, pfff... Ouais, t'aimes pas modestement mon vrai. Et un pfff... De toute façon, ça sera coupé. Tipou les gens, aujourd'hui je remasterise une de mes plus anciennes vidéos. Aujourd'hui, c'est une vidéo qui va s'adresser exclusivement aux camarades transféminines en début de transition, pré-transition, qui souhaitent s'y se passer dans la rue pour pas être emmerdées. Globalement. Si c'est passé, c'est pas le mood, je vous conseille de faire un tour sur ma boutique U-Tip où il y a des super nouveaux t-shirts et il y en a d'autres qui sont trop bien. Aujourd'hui, je vais donc partager un petit peu toutes les astuces que j'ai accumulées le long de mon périple en tant que nana trans, en tant que personne travestie aussi, c'est tout un tas de trucs par lesquels je suis passé. J'ai fait beaucoup d'erreurs, il y en a plein qui m'ont mis dans des situations inconfortables. Du coup, le but, c'est que je vous donne des astuces pour éviter ces situations inconfortables si vous souhaitez les éviter. Il n'y a absolument rien dans cette vidéo qui fait parole d'évangile. J'aimerais dire un truc qui fasse moins catholisme. Il n'y a absolument rien dans cette vidéo qui est en mode il faut le suivre à la lettre, c'est absolument ce qu'il faut faire, etc. C'est que des bouts de conseils que moi je donne. Vous les prenez, vous les prenez pas, vous en prenez certains, vous en jetez d'autres, vous faites absolument ce que vous voulez, bien évidemment. Petit avertissement aussi avant de commencer. Je parle de mon point de vue de meuf blanche de 1m66 qui déjà se faisait appeler madame par accident des fois, avant, quoi que ce soit. C'est aussi à prendre avec des pincettes, quoi. J'ai tiré pas mal de bonnes cartes. Ce n'est pas nécessairement le cas pour tout le monde. Et clairement, j'ai eu des facilités dans ma transition et pour s'y se passer, que tout le monde n'a pas. Et donc, du coup, certains de ces conseils sont peut-être à côté de la plaque. Dans l'absolu, je pense qu'ils s'appliquent à tout le monde. Encore une fois, à prendre avec des pincettes. Jolies si possible. Il n'était pas terrible, ça, joli. Des pincettes. Pincettes. Du coup, je vous donne tout ça. Ça va vous servir de petite boîte à outils de la débutante pour s'y se passer. Et forcément, c'est une boîte à outils, donc vous la décorez, vous jetez des outils, vous les remplacez par d'autres. Voilà. Le premier truc qu'il faut savoir, et c'est un truc que j'ai déjà abordé dans d'autres vidéos, c'est que, en tant que meuf trans, on n'a pas eu le temps, généralement, de faire notre expérience en tant que petite fille. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu le temps de se barbouiller de façon n'importe comment, avec le rouge à lèvres de notre maman devant la glace et d'être prise en main par une soeur plus âgée, une copine ou sa mère, en mode, ah bon, tu vois, il faut faire comme ça, etc. C'est tout un tas d'expériences que nous, on n'a pas. Dans le même sens, on a essayé de nous imposer un male gaze. Et forcément, il y a des trucs qui ont un peu d'éteint. C'est-à-dire que notre vision de la féminité, elle est quand même vue d'un point de vue un peu extérieur à l'origine. Parce qu'on nous a foutu dans cette position de femme extérieure à notre cercle social de notre genre. Donc du coup, on a été obligé de le voir un petit peu prisonnière derrière cette vitre du male gaze. Et du coup, il y a certains codes qui sont juste des codes sexistes que nous, on a. Il peut y avoir aussi, bien évidemment, des meufs cis qui ont. Et qui fait que ça va modifier notre façon de voir ce que c'est qu'être une femme. Et ce que c'est qu'être une femme, entre guillemets, normale dans la rue, par exemple. Par conséquent, un travers sur lequel on peut être, c'est d'essayer de viser des archétypes féminins. Comme la femme sexy, la femme fatale, ce genre de choses. Plutôt que de viser quelque chose de plus, au final, lambda. Et c'est là-dessus que je vais me concentrer, en fait. C'est que pour s'y se passer, au début, quand on n'a pas encore acquis tous ces codes de l'intérieur, qu'on n'a pas encore eu cette somme d'expérience féminine, au début, le mieux, c'est d'essayer le plus possible de ressembler à la nana lambda. Genre, une meuf, vous la croisez dans la rue, vous la calculez pas. Parce que notre but, au tout début, ça va être de ne pas être calculé. D'être une sorte de forme féminine qui reste dans un coin de la vision et qu'on ne va pas interroger plus que ça. Donc il va nous valoir quelques codes qui sont typiquement féminins et qui vont nous permettre de, genre, déclencher, ok, expression de genre féminine, meuf, mais pas suffisamment pour que ça soit, oh, cette meuf, elle est, attends, c'est un peu étrange ça. C'est ça qu'on va essayer d'éviter. Du coup, mon premier conseil là-dessus, et ça va être le conseil le plus important, je dirais, c'est de regarder comment les meufs sont habillées, maquillées, marchent dans la rue. Et quand je dis dans la rue, je dis dans la rue par opposition à la télé, les vidéos YouTube ou Instagram. C'est des représentations de la vie, mais c'est des représentations de la vie qui sont biaisées. Alors que la rue, ça va vous donner un échantillon très large de meufs qui marchent dans la rue et qui marchent dans la rue avec tout ce qui fait, en fait, l'expérience de la meuf dans la rue. C'est-à-dire tous les codes qui ont été utilisés pour essayer d'éviter ou de diminuer du harcèlement de rue. Tous les codes qui vont être utilisés pour se rendre un point A, un point B en sécurité tout en exprimant une féminité plus ou moins. C'est genre tout ça, en fait, dont il faut s'imprégner et qu'il faut essayer d'assimiler. Par contre, du coup, je ne conseille pas de s'installer sur un banc et de mater toutes les nanas qui passent du haut au temps bas de façon complètement obvious parce que quand même, vous allez juste faire flipper les gens. Donc ne faites pas ça, s'il vous plaît, en fait. Genre, voilà, vous faites ça discrètement et vous évitez de mettre mal à l'aise les copines, quoi. C'est mieux. Du coup, je l'ai un petit peu abordé, mais l'attitude, ça va être important. La façon de marcher, la façon de s'asseoir, tout ça, c'est des codes qu'il est intéressant de voir, de visualiser, d'intégrer. Important, tout ce que j'ai dit, tout ce que je vais dire, le but du jeu, c'est quand même de vous constituer une base à partir de laquelle vous, vous allez pouvoir créer votre style, créer votre expression de genre. Vraiment, vous approprier tout ça pour être, dans un premier temps, invisible, si possible, dans la rue, pour pouvoir faire OK, je suis une nana dans l'espace public, et voilà. Et plus tard, faire OK, je suis cette nana. Mais essayer d'être cette nana tout de suite, c'est un exercice que moi, j'ai trouvé périlleux et que j'ai... Clairement, je me suis viandé en beauté. Et maintenant, je suis contente, même si c'est vrai que mon look n'est pas aussi extravagant qu'il le fut. Mais j'aime bien comment je m'habille maintenant. En parlant de comment je m'habille maintenant, je vais vous montrer genre trois looks que moi, je trouve qu'ils sont plutôt cools pour s'y se passer tranquillement, que je trouve chouettes, et que je porte, en fait. Dans la pratique, je ne porte que mes buffalo, donc je vais vous montrer deux paires de chaussures que actuellement, je ne porte plus parce qu'elles me font mal au pied, parce qu'il n'y a que mes buffalo qui me vont, mais c'est des trucs que je trouve cool. D'ailleurs, ce t-shirt est le t-shirt que j'ai porté pendant toute la période où j'ai été serveuse à temps partiel et qui coïncide avec le tout début de ma transition médicale. Voilà, voilà. Ok, on va parler de boobs maintenant. Les seins. Le premier réflexe, j'ai l'impression, quand on est en mode « Ok, il faut que je passe pour une meuf », c'est d'avoir une poitrine. Et du coup, on va avoir tendance à faire du bricolage. Que ça soit de la laine des chaussettes ou du papier toilette, je conseille d'éviter le bricolage. Déjà parce que ça ne fait pas naturel. Et ensuite, avoir une grosse poitrine, c'est vraiment pas le meilleur moyen de s'y se passer. Et justement, on rentre dans la case et éviter de performer une féminité qui va attirer le regard. Donc, mon conseil à moi, c'est de juste porter un soutien-gorge de la taille qu'il nous faut en A du coup et avec de la... Ou en B. Avec un soutien-gorge compensé. Et ça, ça va créer une poitrine qui n'est pas naturelle entre guillemets parce que les gens vont savoir que ce n'est pas directement vos seins qui sont dessous. Mais ça va être quelque chose qui est classique, qui est visible dans l'espace public. Les meufs portent des soutien-gorge. Ok, ça c'est un soutien-gorge avec une compensation. Du coup, ça fait un peu comme s'il y avait une petite poitrine derrière. Donc ça, ça fonctionne. C'est ce que j'ai fait pendant très longtemps. Avant ça, je portais des prothèses. Alors les prothèses, j'ai arrêté d'en porter quand je me suis mise à performer ma féminité tout le temps, en fait. Donc quand j'ai fait Ok, je suis une nana, je vais être en nana dans l'espace public tout le temps. Mais avant, c'est ce que je portais. Alors ça se présente comme ceci. Pouic, pouic. Ces petites bulles de silicone, je sais pas, ces collants, enfin bref, ça se colle comme ça. Hop ! Et... Ça tient très bien. Ça tient moins bien si on transpire, etc. Le problème, c'est que... Même... Bon, là je l'ai posé sur le t-shirt, donc c'est normal que ça tombe un peu. Le problème avec ça, même si c'est très bien, c'est que tout ce qui va être décolleté, par exemple, tout ce qui va être montré un petit peu de peau dans cette zone-là, ce qui va être aussi éventuellement ramener une partenaire à la maison. C'est pas... C'est pas le mieux. La petite anecdote, c'est que j'ai essayé de faire du sexe avec mes seins dessus et... Et qu'il y en a un qui s'est retrouvé propulsé contre le mur lors d'une galipette un peu... Appuyée. Et du coup, c'est gênant. C'est drôle, mais c'est gênant. Donc du coup, c'est peut-être pas ce que vous avez envie de... Si c'est pas quelque chose que vous êtes prête à assumer, c'est peut-être mieux de juste se contenter d'un soutien à gorge. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait à partir du moment où j'ai fait « Ok, je suis une nana, je suis dans l'espace public, c'est comme ça que ça se passe. » Et personnellement, ça m'a beaucoup aidé à me réapproprier mon corps. Même le fait que j'avais, à l'époque, une absence de poitrine, j'étais en mode « Ok, j'enlève mon soutien à gorge, c'est toujours mon corps. J'ai pas besoin d'enlever un truc en silicone qui est collé à mon corps pour faire comme si j'avais des seins en plus. » Ceci étant dit, si les prothèses vous intéressent, moi, elles sont juste stockées à prendre la poussière chez moi depuis des années. Donc, si jamais ça vous intéresse d'en avoir d'occasion, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à youfiat.lu.me. On peut s'arranger. Dans l'absolu, ce genre de truc coûte très cher dans la nature, quand c'est âge de neuf, mais elles sont adaptées au corps. C'est des prothèses médicales. Je crois que ça coûte 160 euros, normalement, le sein. Mais clairement, je peux le faire en dessous de 100 balles. Genre 50 balles, le sein, ça ne me dérange pas pour les copines fauchées. Autre astuce, comment choisir un sous-vêtement. Ha ha ! Alors, de ce côté-là, moi, je suis plutôt modestement membré côté fémis. Ce qui est pratique pour rentrer dans la plupart des sous-vêtements. Dans l'absolu, quand même. Quelques points qui vont être communs à peu près tout. Au début, privilégiez les boxers. Et je ne dis pas boxers en mode boxers de mec. Je dis boxers de meufs. Si vous voulez, vous achetez des sous-vêtements féminins, bien évidemment. Les boxers, il va y avoir plus de volume, ce qui va vous permettre de vous étaler plus à l'intérieur. Les points sur lesquels il faut faire attention et auxquels on ne pense pas nécessairement, c'est qu'il vous faut on ne voit pas mes cuisses. Mais autour des cuisses, il y a un élastique et il faut que cet élastique soit adapté à vos cuisses et plutôt serré. Parce que ça va éviter que ça déborde sur le côté. Ça, c'est très important, notamment quand vous choisissez des choix de culottes, par exemple. Pour les personnes qui sont comme moi en termes de volume, moi, j'aime beaucoup les basiques de Etam en ce moment. Les culottes de Etam qui sont toutes basiques, elles sont plutôt chouettes. Je crois que ce n'est pas les plus petits prix, mais les prix juste au-dessus. Elles sont vendues par trois et ça, je les ai trouvées vraiment bien. Je ne vais pas du tout parler de tucking parce que je tuck pas. Je veux dire, je l'ai fait pour voir comment ça marchait, etc. Mais dans l'absolu, je ne tuck pas. Ça se trouve, des astuces avec des personnes, etc. C'est quelque chose qui se voit et comment on tuck. Et sinon, si jamais je vais relancer ma chaîne FlexStorm bientôt et mon activité de camgirl, donc vous passez, vous me demandez en live de vous montrer vite fait comment on tuck et je vous montre en vrai. Ça fonctionne aussi. Comment je fais trop de la pub ? Autre astuce, les sourcils. Les sourcils, les épiler en institut, ça a changé ma vie. Genre, le moment où je me suis fait épiler les sourcils correctement, genre d'un coup, j'ai vraiment eu l'impression que mon visage était féminisé. C'est un truc qui se fait comme ça. Voilà, ça a coûté 8 balles et hop, c'était fait. Bon, après, il faut le refaire toutes les 3 semaines, quelque chose comme ça. Sauf si vous préférez épiler les poils qui repoussent au fur et à mesure, ce qui est censé être la façon responsable, intelligente et pertinente à faire avec son argent. Moi, dans l'absolu, j'oublie et du coup, j'y retourne toutes les 3 semaines. Mais voilà, épiler les sourcils, c'est vraiment le truc qui a tout changé pour moi. Question plancage des poils faciaux maintenant. Ça, c'est vraiment le truc qui m'a gavé au début. En gros, je vais vous dire comment était ma routine. Je vais pas vous la montrer mais je vais vous le dire et puis il va y avoir des petits dessins, ça va être sympa. Au début, j'utilise pour tout harmoniser sur le visage une bébé crème ou un fond de teint liquide. Dans l'absolu, je préfère une bébé crème. Vous prenez une nuance qui est un poil plus clair que votre peau à vous. Ça veut dire acheter le truc en magasin avec ses petits pieds. Donc, si jamais on hésite à acheter, c'est comme pour les vêtements comme machin, etc., si vous n'avez pas prévu de le porter, vous pouvez dire que c'est pour votre copine que ça fonctionne. Si vous êtes assimilé homme dans l'espace public, c'est un truc qui fonctionne systématiquement. Pour essayer les sous-vêtements, il faut... Oui, l'excuse de la copine marche moins. Ceci étant dit, pour tester une bébé crème, vous pouvez dire « Ah machin, il faut que j'achète une bébé crème pour ma copine mais j'ai oublié le numéro du coup, je vais tester sur ma peau pour voir à peu près comment ça fait parce que je me rappelle que ma peau est par rapport à la sienne ou parce qu'on a à peu près la même peau et du coup, ça va faire pareil. Ça, c'est une excuse qui fonctionne très bien et ça vous permet de tester sur votre main un petit peu quelle est la couleur du truc. Le dos de la main, c'est bien parce que c'est à peu près exposé autant que le visage. Du coup, vous avez à peu près la même carnation vaguement. Du coup, on prend notre bébé crème ou notre fond de teint liquide. On en met une toute petite goutte sur une petite éponge et on étale partout sur son visage et un peu sur le cou jusqu'à ce que ça se... et jusqu'à là où il y a encore des poils jusqu'à ce que ça se dégrade un peu. Attention, on n'en met pas sur les cils. Sinon, après, vous avez les cils beige et du coup, vous allez être obligé de mettre du mascara dessus sauf que comme il y a déjà un produit dessus, ça fait un truc vachement épais. Donc, essayez d'éviter les cils. C'est pas évident. Il faut prendre le coup mais on évite les cils. On évite les sourcils aussi mais ça, c'est plus facile. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va utiliser un low chrome. Il y en a plusieurs nuances. Elles sont pas énormément de nuances. De toute façon, ça va faire orange sur votre peau mais il faut quand même choisir la nuance qui est la plus proche de notre carnation, bien évidemment. C'est un cache-barbe de théâtre. Il l'a pour ça. Donc, du coup, vous faites un trait là, vous faites un trait voilà, ici, vous faites deux traits là et ensuite, on va estomper tout ça avec une éponge légèrement humide. Enfin, une fois qu'on a fait tout ça, on va passer à la dernière étape qui est également la seule étape que vous garderez quand vous avez presque plus de poils mais il en reste encore un peu et qu'il faut encore dissimuler un peu des racines. C'est quoi ce bruit là qu'on entend ? Pourquoi il y a des cornes de brume ? On n'est pas côté de la mer. C'est une manif. Il y a les camarades qui manifestent. Je tourne une vidéo camarades, attendez. Et du coup, cette dernière étape, c'est le fond de teint en poudre. On prend un gros pinceau qui applique bien, enfin, qui applique bien, qui est bien large et on tapote dans son fond de teint en poudre et on balance comme ça de façon très aristocratique. Je ne sais pas si c'est très aristocratique le fond de teint en poudre, je trouve, comme application, c'est genre tout de... Ah, j'ai mis du fond de teint en poudre. Voilà. Donc ça, c'est notre dernière étape. Et avec ça, on a quelque chose de, espérons-le, qui a dissimulé quand même beaucoup l'ombre de barbe qui va vous permettre de vous sentir un peu plus... un peu plus safe et un peu mieux par rapport à vous. Pour aller avec ça, moi, généralement, je faisais une petite routine de maquillage toute bête. Le maquillage, c'est un peu comme les vêtements. Je préfère pas aller sur des trucs complètement extravagants et passer une heure et demie à mettre des fonds de teint avec des paillettes et tout, ou des eye shadow, trop bien. C'est un petit coup de liner, un petit coup de mascara, avant ça, un petit coup de eye shadow. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Ok, donc, on va commencer avec Yuffie out parce que Yuffie s'est demandé où il était ce qu'on rencontre. Un instant. Donc, on va commencer avec un petit peu d'eye shadow. L'eye shadow, j'utilise un eye shadow Kiko, qui est là. On voit les deux que j'utilise et celui qui est tombé sur un seul de salle de bain. La plupart des gens font ici, ils mettent un petit peu du clair ou du blanc ou quelque chose de lumineux et ici, plus quelque chose de sombre. Moi, je fais l'inverse parce que je ne saurais pas vous dire pourquoi. Et du coup, j'utilise mon clair avec un applicateur un peu plus large que ce que je vais faire avec le sombre vu que je vais faire que le coin de l'oeil. Et je fais ça sur ma paupière. Ça dépasse un peu, ce n'est pas grave. Du moment où ça dépasse partout pareil des deux côtés, cette étape est vraiment facultative. Moi, je ne la fais même plus. Et ensuite, on prend notre applicateur un petit peu plus petit et on vient donner un petit coup de sombre dans le coin et on étale. Enfin, on étale, on estompe. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, il est temps de passer au jeu de sérieuse. Le liner. Moi, j'utilise un liner feutre parce que c'est plus pratique. Voilà, tout simplement. Avant, j'utilise des liners pinceaux mais un peu solides. Donc, on part à peu près d'ici. Oups. Tac. Ensuite, merde, je fais n'importe quoi. Ensuite, le contour. Quand on arrive à peu près là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va viser vers la pointe de notre sourcil. et ensuite, on va faire un tri. On va relier le dernier point qu'il nous reste. Et ensuite, c'est atelier coloriage. du coup, le liner, c'était la partie dure. Maintenant, on attaque le mascara. Le mascara, c'est pas trop dur. Un truc qu'il faut savoir avec le mascara, c'est qu'il y en a toujours beaucoup trop sur la pince. Le but, c'est de vraiment avoir le moins de mascara possible sur sa brosse. Donc au début, j'enlève le surplus comme ça, en faisant tourner à chaque fois un petit peu ma brosse sur le bas. Et après, hop. Voilà. On vire tout le surplus là et on va nettoyer tout de suite. OK. Vous n'êtes pas obligé de le faire sur votre main. Vous pouvez le faire avec du sopalin. Mais ce avec quoi vous ne pouvez pas le faire, c'est avec un coton. Parce qu'avec un coton, ça va pelucher dans votre brosse et du coup, vous allez avoir des bouts de coton dans la brosse. Donc ce n'est pas le but. Et ensuite, on incline un peu. Je ne sais pas, un peu comme ça. On incline. On ne fait pas ça latéralement. On incline. Et. Voilà. On revient l'étirer vers l'arrière. Hop là. Et voilà. Avec un peu de pratique et en partant du principe que vous n'avez pas loupé une partie du liner qu'il a fallu refaire et ensuite les deux yeux étaient trop grands et n'importe comment et que vous avez dû tout refaire, etc. et que vous avez pris l'habitude et que vous ne tournez pas une vidéo YouTube en même temps, ça devrait vous prendre moins de 5 minutes. Ça fait beaucoup de signes. En parlant des poils, les poils, je ne vais pas m'étendre dessus, mais le mieux, c'est de les dépiler et de les dépiler dans un institut médical ou chez un dermato. Parce que tout ce qui va être institut de beauté, etc. C'est vraiment ce n'est pas safe que vous allez vous en sortir sans cicatrices. Privilégiez le laser. La lumière pulsée, ce n'est vraiment pas une bonne idée pour cette région-là. Privilégiez un laser récent qui a un refroidissement. Et je ferai une vidéo sur la dépilation un jour, mais en même temps, je vous dis ça depuis un an et demi. Deux ans. Peut-être trois. Voilà, voilà. On arrive à la fin de la vidéo. Du coup, je te laisse laisser dans les commentaires tes meilleures recommandations pour les copines ainsi que tes meilleures boutiques avec des culottes de tucking, avec des talons pour personnes qui font plus que du 44. Voilà. Donc, je vous laisse écrire tout ça dans les commentaires. Faites-vous plaisir. Partagez les bons tuyaux potes. Et je vous dis à très bientôt. Tipoui tipoui ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada